Vial, bonjour tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, donc suite de State of Decay, alors je voulais faire d'autres vidéos avant, deux présentations de jeu en fait, qui étaient Hermec et The Universe Sandbox 2, mais je ne peux pas, parce que Monsieur Shadowplay ne veut pas fonctionner avec ses jeux, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des jeux où Shadowplay ne veut pas marcher, et ça me gonfle, mais ça me gonfle d'une force, donc on va tout de suite enchaîner vers la suite de State of Decay. Allez mon coco, j'ai toujours désactivé la musique, pour les raisons que vous savez, j'envisage de refaire des lives sur Twitch aussi, mais il faut que j'en réfléchisse à tout ça, on verra bien, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, alors, on en est où, surstock de bouffe, plus d'objets disponibles, la carrière approvisionnée, a survécu un jour de plus, le réservoir du camping-car est plein, nickel, ressource bonus récolté, ça c'est cool, allez, c'est bon, on est blindé, on est blindé, maximum de réserve dépassée, et je pense que je peux faire quelque chose, mais je pense que je peux faire quelque chose. Ce place commence à devenir un peu gross. Les gens sont juste à manger où-même, à laisser les messes, je pense que j'ai un plan pour construire une cuisine, on va pas trop construire ici, on va sûrement partir, là. Améliore la vitalité et la sécurité de la nourriture, d'accord. Mais non, 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 non. Je vais voir si mes habitants vont bien, à la maison, 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 loin de chez soi. Je ne sais pas où elle est, à la maison, à la maison, loin de chez soi, d'accord. Ils sont partis, ils sont partis, voilà. Donc, la map, s'il vous plaît. De ce map, de ce map, alors... Sac à dos de matériel, ah oui, c'est vrai, il y a un sac à dos de matériel là-bas. Chasse aux envies, tac tac tac, pilleur, infestation, assiégé, chasse aux envies. Oh, ça vient de péter, là. Ah oui, ça a pété. Donc comment on fait ? Construire une espèce de cuisine, construire une zone d'entraînement, d'accord. Mais j'ai réparé le camping-car, normalement. Camping-car, action disponible. Chargez le camping-car, on se casse, préparons le camping-car. Montez dans le camping-car et quittez la vallée derrière nous. Enfin, quelqu'un vient. Il faut loger quelques personnes et provisions dans le camping-car. On sera à l'étroit, mais vous... Les autres, vous êtes libres de puiser dans la réserve. Moi, ce qu'on a traversé, vous lui méritez. Bonne chance à vous. Ouais, il y a tout le monde qui ne va pas venir, en fait. Il y en a d'autres qui vont rester, apparemment. Voilà, donc... Oui, maintenant... Choisir qui emmener... Ah d'accord, choisir qui emmener dans le camping-car. D'accord, d'accord. Je vais voir les compétences, c'est le plus important. Vente... Ouais, ça sert à rien. Construction, gourou de fitness... Celui-là, je vais le prendre avec moi. Donc, dans le camping-car. Combat à fond. Commerage... Ah putain, loin de chez soi, c'est con... Est-ce que je peux faire ? Non, je peux pas. Je peux pas la mettre dans le camping-car. Tant pis. Combat. Toi, tu vas dans le camping-car. Je sais pas combien j'ai de place, en fait. Donc... Bon, admettons... Camping-car, camping-car... Je sais pas du tout combien de personnes je peux l'être. Ah voilà, je peux plus en mettre plus. Ok. Donc... Donc voilà, donc... Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Six personnes, plus moi, sept. Ouah, ça fait peu de monde, hein, quand même. Mais bon... Donc, j'ai choisi les personnes emmenées dans le camping-car. Maintenant... Quoi qu'il faut que je fasse. Faut que j'aille parler à quelqu'un ? Je suis HHS... Le camping-car est plein. Pas de place pour voir... Ah ok. Je pouvais leur demander directement... Faut que je parle à Lily, je pense. Non ? Comment je fais ? Ou alors je fais partir ? Fuir la ville, là. Monter dans le camping-car et quitter la vallée derrière nous. Allez, on s'en va. Alors... Avancé réinitialisera votre progression... Pour le défi. Vous recommencerez vraiment du début. Voulez-vous vraiment quitter... Quoi ? Quoi ? Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Ah, il parle de la base et tout ? Ou de la partie ? Il parle pas de la partie, j'espère. Euh... Ouais. Je suis dans une impasse. Bon, je vais faire oui. Je vais faire oui. Déménagement, bravo. Niveau 2. D'accord, la difficulté augmente, ok. Sauvegarde. Ah, c'est comme ça qu'on augmente la difficulté. C'est en partant, en prenant le camping-car. Ok, on est devant le camping-car, c'est cool. Donc là, on est au milieu de nulle part. On ne doit pas tarder à avoir besoin d'un toit. On est 7. Je viens de recevoir l'appel d'un survivant. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Tu peux aller à sa rencontre ? Une paire de bras s'est plantée, on ne le sera pas trop de mal. J'ai entendu parler de survivants qui étaient coincés. Ils sont dans le pétrin, tu peux les aider. Un héros ! Un héros ! Comment ça, un héros ? Comment ça, un héros ? Ah, il m'a ramené à la première ville ! What ? Je crois que j'ai fait une connerie. En tout cas, ça a augmenté la difficulté du jeu. Donc pourquoi pas. Un héros a été aperçu. Sûrement là-bas. Attendez. Nous avons repéré un survivant qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Nous allons essayer de le ramener pour lui proposer de m'enjoindre. En attendant, je vais essayer d'aller en ville. Là, on est vraiment à poil. On n'a plus rien. Ça va nous faire commencer sur de bonnes bases. Enfin, sur de bonnes bases. Sur des bases plus hardcore. Dès que j'aurai un véhicule, j'essaierai d'aller explorer là-bas. Parce que c'est vraiment cette ville là-bas qui me... Donc ça, en gros, on recommence une partie. En gros, là, toutes les ressources sont revenus. C'est juste que la difficulté est bien supérieure maintenant. La difficulté a changé. Regardez, là-bas, il y a déjà un zombie qui explose et tout. Enfin, c'est... Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Déjà, je ne vais pas dans la bonne direction. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. On va essayer d'avancer discrètement. Voilà. Attention. Donc, on va se faire une base assez proche quand même dans la première ville. Naturellement. Je ne savais pas que le camping-car, ça réinitialisait tout. Oh putain. Il y a un hurleur et tout. Ah ouais. Ça ne rigole pas. Il y a du monde. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas du tout. Il y a un véhicule là-bas. Il me faut ce véhicule. Est-ce que j'ai un snack ? Je n'ai pas de snack. Je suis tellement fatigué. Je vais éviter de courir. Juste de temps en temps. Histoire que j'essaie un peu. Je vais prendre le véhicule. Allez. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Il nous faut un site d'une basse potentielle. Alors. Inspectez la zone là. D'accord. Je vais aller voir là-bas. Si le héros est là-bas. Ça peut être sympa. On va aller voir tout de suite. Ah ouais. Il y a vraiment des zombies puissants. Et ils sont quand même assez nombreux. Ça n'a rien à voir avec la partie d'avant. Donc c'est tout. J'irai de moi-même dans la troisième ville. Essayer de trouver une base. Ça c'est une base. Par contre. Ça c'est bon à savoir. Il est là-bas le mec. On va aller filer un coup de main. Pour essayer. Si je me trompe de maison ça ne va pas le faire. Laissez passer ! Ah non. C'est juste un groupe de survivants. Il y a du monde hein. C'est pas ça. Ouais touche pas toi. Ils ont l'air balèzes hein. Ils ont l'air balèzes. Ils ont l'air balèzes et nombreux. Ça c'est le problème. Je vais pas les aider tout de suite. Je suis pas assez équipé. Non. Mais merde. Je savais. Non. Non. Et ils font mal en plus. Mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Lâche-moi ! C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il me faut une base. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est bien, n'est-ce pas ? Ok. C'est content. C'est bien. Une petite maisonnette. Voilà. Inspecter la zone. Assiéger. Escorte. Je crois que c'est plutôt l'escorte hein. Parce que les défenses sont efficaces. Mais je suis pas sûr de vouloir tester pour autant. C'est bon. Ok. Je suis en route. Alors, un incontournable... Concentre une tour de guerre. Ah oui. Ok. Un incontournable pour défendre la base. Bon. On va essayer de trouver ce héros. Toi, tu dégages. Est-ce qu'il est là-bas ? Là, c'est une escorte. Euh... non. C'est déjà là que je suis allé tout à l'heure. C'est un peu plus haut. Et c'est passé. Ok. Le mec est tout seul là-bas. Il y a vraiment des zombies... J'ai l'impression qu'il y a 5 fois plus de zombies qui auront. C'est bon quoi. Ah. Sam Hoffman. Voilà. Sam Hoffman, te voilà. On va fouiller. On va en profiter pour fouiller. Parce que là, on va avoir besoin de ressources. Surtout dans ces temps difficiles. Avec cette difficulté de ouf malade. Là, franchement... Allez. Hop. Alors, on va peut-être pas un peu appuiard. Est-ce que je peux lui donner le sac ? Appuyez sur X pour lâcher le sac à dos. Je peux pas donner le sac à d'autres survivants ? Ça, par contre, c'est de la merde. Alors, j'ai entendu dire que... On va déjà buter ceux-là. Oh, j'ai oublié de me soigner. Je viens de le voir. J'ai oublié de me soigner. Mon dieu. Euh... Alors, il paraît qu'on peut... Il paraît qu'on peut mettre des sacs dans le coffre. En tout cas, sur console, il y en a un qui m'a dit... Ouais, on peut mettre des sacs dans le coffre et ça en mode. Donc... Est-ce que sur PC, c'est possible aussi ? Coffre du véhicule. Ouais, putain. On peut. Y'a pas besoin de mod, en fait. On peut. Ouais, voilà, voilà. J'ai appris quelque chose. Moi, je pensais qu'il fallait... Ah, tiens. Qu'il fallait un mod et tout, mais non. Que dalle, en fait. Y'a besoin de que dalle. Ouais, non, 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 non. Tu vas pas me la faire, toi. Ouais, non, non, non. Bien joué ! Sites de construction dégagés. On va juste... Allez, on va forcer un peu. C'est pas grave. Rien découvert. Ok, c'est bon. On s'en va. On va tout de suite ramener... Sam à la maison. Allez, ouvre la porte. On va tout de suite ramener Sam. En marche arrière, c'est plus cool. Ouah... Ouais, oui. Je vais fait passer... Ouah, la direction est bizarre en marche arrière. Ouah, la direction est bizarre en marche arrière. Viens toi à la maison. Je crois que c'est pas ma première base, ça. J'ai l'impression que c'est ma première base. Oh, vous savez... Avance. Voilà, on ramène quelqu'un de nouveau. On ramène... Du matos. On pense qu'on se gagner. Pour accéder au coffre. Euh... Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il... Euh... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? J'ai mis le matériel dans le coffre. Pourquoi... Ça ne marche... Ah non, il l'a ramené. J'ai 30. Ok... Le coffre s'est vidé automatiquement. J'ai pas compris. Ou alors c'est... Tiens, on va juste changer de personnage. Ou alors c'est elle qui... Je sais pas... Oh, j'ai plein de munitions. J'ai pas mal d'armes. Oh, c'est quoi ça ? Petite chasse Warden. Pas mal. Bon, ça c'est un peu de la merde, j'ai l'impression. Euh... Quoique, attends... C'est une grosse arme ou pas ? C'est un truc rapide ? Bon, ça a l'air rapide. Je vais le garder. Je vais garder aussi notre nouveau. Alors... Compétence. Tire à fond. D'accord, c'est une tireuse. Ok. C'est une tireuse. On va aller voir en face. Alors je sais pas du tout combien de temps... Depuis combien de temps j'ai commencé l'épisode. Antistress, Rayleigh se détend. Bah attendu, qu'est-ce que je te dise ? Attendu, attendu. Encore du matériel. Donc là ça va, on trouve quand même plus de matériel que... Que la dernière fois. Il ne reste déjà rien. Et je vais pouvoir lancer la construction de plusieurs trucs. Et je vais pouvoir lancer la construction de plusieurs trucs. Oh j'ai un snack. J'ai un snack. Donc on a 45 de matos. Euh... 45 de matos. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? Déjà les réparations. Hop. 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 Euh... Ici. Qu'est-ce qu'on a pas ? Qu'est-ce qu'il nous faut qui est indispensable ? La zone médicale qui est indispensable. On va la faire. Euh... La tour de guet. La tour de guet. C'est pas très très cher construire les bâtiments en soi-même. Après c'est... Sauf ceux-là. Ouais. 20, 25 ça va encore. Le souci c'est que j'ai pas de points d'influence. Donc ça va, il y a quand même du monde pour défendre la boutique. Je peux mettre des barricades en plus. Trop de hordes. Quoi ? Ah oui quand même. Ah oui quand même. Ah d'accord. Compléter les chambres. Ça c'est les réparations donc ça va. On a un petit garage aussi là. Chouer tous. C'est bien ça. C'est quoi ces coups de feu qu'on entend ? Je vais aller dire bonjour à la horde qui se dirige par là parce que... Bon les hordes restent classiques. Qu'est-ce qui tire ? Je comprends pas d'où viennent les coups de feu en fait. Mais bon. Alors le petit fusil. Ok il y a que, ouais, il y a que deux cartouches donc forcément. Non, non, dégage. Non je vais me faire bouffer, je vais me faire bouffer, je vais me faire bouffer. Horde de zombies approchant de la base. Ouais là, ça pue du cul. Ça pue du cul ce qui se passe hein. Je vais prendre des médocs. C'est vrai que j'ai pas de médocs. Euh... Je sens que cette partie va être compliquée. Alors déjà ça, je vais le remettre. Je vais plutôt prendre le fusil. Et euh... Qu'est-ce qu'il utilise comme balle ? Du calibre 22 ? Est-ce qu'on a du calibre 22 ? Ah non c'est pas du calibre 22 ? 7,62 pardon. 7,62. On va prendre le 7. Euh... E prend 10, d'accord. Hop. Oh j'ai pas assez de points d'influence mais what the fuck ? C'est quoi ça ? Amphétamine, non ? Moi ce que j'ai besoin c'est... Euh... Ibuprofène... Je vais en prendre un. Ah c'est chaud quand même hein. Ce début de partie là. C'est chaud 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 hein. Ok. Oh ! Allez c'est ça on les fusil c'est bien. Ouais ça va. Oh je vais pas gaspiller les munitions. Ils le font très bien. L'ordre de zombies c'est dirigé vers la base. Trop de hordes. Putain. Besoin toile. Mon sang s'en fout. C'est pas possible. Y'a des hordes partout. Y'a des hordes partout. C'est dingue. Je sens que ça va faire comme l'épisode... Oh. C'est quoi ça ? C'était... Je sens que ça va faire comme l'épisode 0. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 0. C'était une catastrophe. Et une catastrophe totale quoi. Ah la la. Bon on va fouiller vite fait cette maison. Et je pense qu'on va se séparer ici. Alors. Cocktail molotov c'est très bien. Silencieux. La poupée on va éviter. La maison a l'air calme, vide. Ce qui est très bien. Pas grand chose à fouiller j'ai l'impression. Ah. Ok. Y'a des zombies autour. Des zombies autour de la maison. J'ai pas intérêt à faire le coup. Y'a rien ici. Un frigo. Allez. Le frigo doit y avoir quelque chose. Je pense. Parce qu'une maison totalement vide en ressources. Voilà. Ressources alimentaires. Pas. C'est pire qu'une horde mais c'est pas indiqué sur la carte quoi. C'est dingue. C'est un gros groupe de zombies. Est-ce que j'ai des malades des trucs comme ça ? Solidaires. Plus occupé. Brusque. Relax. Fais confiance. Plus occupé. Sombre. J'ai pas de... Bien joué. Comme ça qu'on fait. Bien joué les gars. Il y a du monde quand même pour défendre la base. Donc si on se fait attaquer je pense que les zombies n'ont qu'à bien se tenir quand même. Donc. On a déménagé. On est 8 personnes. On a débloqué un héros entre guillemets. Je pense que c'est un des personnages à débloquer il me semble. C'est la tireuse. Experte du tir. Très bien ici. On voit bien tout ce qui se passe dehors. C'est parfait. Bon. A part ça je pense que tout se passe bien. On est installé. On a des petits stocks mais ça va s'agrandir. Une ordre de zombie approchant de la base encore. C'est dingue. Je sens que ça va être très difficile. Olala regardez-moi ça on se fait encore attaquer. Il rentre comme si... Oh merde il a un casque lui ça. C'est vrai. Il y a deux hordes. Mais what the fuck. Il y en a partout. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est quoi ce délire. Il y en a partout. Ferme la porte. ... ... EnANT. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501